Salut une fois de plus les amis et bienvenue dans cet exercice sur le site du débutant. Exercice donc qui aura pour but pour nous de bien appréhender les différentes fonctions telles que l'extrusion, le perçage et les goussets. Donc déjà, il est question pour nous de réaliser cet exercice de façon très simplifiée en montant les différents méthodes de modélisation qui vont permettre à ce que cette pièce soit faite. Donc avant de continuer, n'hésitez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes publications. Dans l'entrée de jeu déjà, je disais que là, nous allons créer une nouvelle pièce puisqu'il faut réaliser celle dont nous avons derrière. Donc à ce niveau, on va venir sur esquisse, esquisse, on va choisir notre plan de base qui est celui du dessus. Clicquer sur esquisse et rapidement faire une réunion. Après la réunion, on va donc se permettre de faire une cotation très rapide. Après, on va mettre nos trous là, de part et d'autre. Nous avons deux possibilités. Soit nous dessinons le trou, on cote et on le copie, on le dépose ici. Soit on dessine les deux trous et après la suite, soit on dessine les deux rangs et des deux cercles directement, on fait une cotation sur les deux imédiatement. Après, on se met rapidement en isométrie et on fait une extrusion. Ça s'agit de la première extrusion et on va entrer la valeur de 8. On a donc ceci. Avec ceci, on va sélectionner cette face comme face de base pour l'exécution de la deuxième extrusion. Donc là, on va cliquer dessus, on va venir sur par rapport à la normale et directement. On peut encore faire un clic dessus et on vient donc sur esquisse. Là, on se rend compte que notre axe, notre pièce n'est pas au centre de notre pièce. Donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne, en ce qui concerne, en ce qui concerne le rousset, on aura un peu de difficulté pour le réaliser. Donc, rapidement, on peut rentrer là, au niveau de notre boussage par est-ce. On va faire une coïncidence, tout simplement, comme on a dit tout à l'heure. On va donc cliquer ici et venir sur esquisse. Ah, maintenant, dans ce qui concerne, on va prendre les lignes de construction, tout simplement, pour avoir une sorte de repère. Et même jusque-là aussi, nous avons deux possibilités pour pouvoir réaliser ce que nous sommes sur le point de fait. Donc, on met ce trait comme ceci et, rapidement aussi, on va le côté en une longueur de 40. Étant dans 40, on va donc réaliser la même version qu'on a eu à faire tout à l'heure. J'ai dit, c'est les souvenirs, ce trait et ce point, puisqu'il est l'axe et on va venir donc cliquer sur le point du milieu. Là, donc, nous pouvons rapidement mettre les éléments qui sont à l'extrémité, les deux traits d'extrémité, pour fermer. Ou comme nous pouvons mettre ce trait et faire un miroir par rapport à celui-ci, tout simplement. Donc, maintenant, on va faire une petite cotation, de là à là, qui est de 10. Après cette cotation, donc, on doit donc venir au niveau d'ici, faire convertir des entités, tout simplement. Et ce trait peut facilement être prolongé. Et un ajustement fera du bien pour rendre les dessins plus propres et enlever les imperfections qu'on a aux extrémités. À ce niveau, on se replace en vue isométrie, tout simplement. Et en vue isométrie, on va donc faire une deuxième extrusion. On a donc ceci. Et la valeur de l'extrusion, en ce moment, sera donc de 32. Attendez, on a donc ça. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il fallait que notre centre, que notre pièce soit au centre, que notre pièce ait le même centre que celui de notre repère. Tout simplement parce que, à ce niveau-ci, déjà au niveau d'ici, on devait mettre ce qu'on appelle un rousset. Et le rousset, maintenant, pour se mettre facilement, pour qu'il soit mis de façon très simplifiée, on doit prendre ici, sur les deux côtés. Donc, on va vouloir que l'épaisseur se mette des deux côtés, c'est-à-dire de par et d'autre, de la ligne centrale. Et ici, on va prendre dans le milieu. En sélectionnant les deux faces, nous sommes donc sûrs que notre rousset sera donc au milieu de la pièce. Et par la suite, on a D1, qui est la première dimension, qui est celle-ci, qu'on va mettre la valeur de 32. Et la deuxième dimension, celui du bas, on va mettre la valeur de 26. On a dans 100. Donc, étant dans le signe, comme je l'ai toujours dit, pour faire une pièce sur le solidoire, le principe ici, vous voulez qu'on aille sur une surface de base. La surface de base, ici, donc, à ce moment-là, est dans celui-ci, est dans celle-ci. Étant dans cette surface, on va donc toujours revenir par rapport à la normale, toujours sur cette surface, en faisant un clic, on va donc venir sur Esquisse. En venant donc sur Esquisse, tout simplement, on va vers un cercle. Et ce cercle aurait le même axe que celui de notre système de colonnées, comme on peut le voir ici. Donc, déjà, à ce niveau, une fois l'art obtenu, on peut faire une petite cotation. La cotation, on va mettre une valeur de 32. 32 est entrée comme valeur, on va donc venir s'accrocher au niveau d'ici, avec l'animation instantanée, et venir directement fermer ici. Là, on revient comme ceci, et on revient comme ceci. On a ça. Par la suite, un ajustement, il faudra du bien pour rendre le dessin plus propre, et une extrusion très simplifiée. Ça, c'est une des possibilités. Une autre possibilité devait être de s'émissionner tout simplement le contour, et venir donc sur converser les identités. Donc, étant donc à ce niveau, on va donc encore se mettre en vue isométrie, tout simplement. Et en temps en vue isométrie, on va donc faire une autre extrusion. Maintenant, cette fois-ci, on va donc changer juste la direction. Et on va venir ici entre la valeur de 10. Après, dans ceci, tout juste la même façon, on va donc exécuter le bossage qu'il y avait à son niveau-ci. Nous avons deux possibilités. La première est de s'électionner cette face-ci comme face de base, où on va dessiner un cercle et mettre un à l'intérieur, et faire une extrusion des deux sens. La deuxième est celle qui va nous consister tout simplement à faire une extrusion à une seule valeur, mais en prenant cette surface-ci comme surface de base. Donc, je vais donc prendre la première, puisqu'il s'agit ici de faire un maximum des exercices en ce qui concerne l'extrusion. Je vais donc prendre la première, parce qu'à travers la première, on va utiliser les deux plans de direction. Donc, on va donc cliquer ici, on va donc venir ici, esquisse. Et on va donc venir tout simplement prendre notre cercle et représenter notre esquisse. Comme ceci, et faire un deuxième cercle, comme ceci. Le deuxième cercle aurait pour cotation un diamètre de 20. Le deuxième cercle aurait pour cotation un diamètre de 20. Donc, à ce niveau-ci, on va donc faire ce qu'on a pas. On va donc venir sur fonction, on va faire boursage par extrusion. Et on va donc entrer la valeur de 10 pour la première direction, et venir sur la direction 2, entrer la même valeur de 10. La valeur de 10, tout simplement, au niveau de la direction 2, parce que nous savons que ce boursage a été fait à la hauteur de 10. Comme une autre possibilité a encore pour être saufé à nous, on devait enlever, venir sur le borgne, aller jusqu'à la surface, tout simplement, et ce n'est pas la surface, si on n'avait pas la valeur, ici. Donc, là, on valide, et on a ceci comme pièce, qui est l'élément final. Et, une autre possibilité qui offre facilement sur le borgne, c'est que, étant directement à ce niveau, on a une autre façon de faire des choses qui sont très simplifiées. C'est-à-dire, si on a eu à faire une erreur, comme j'avais à le faire précédemment, si on a eu à faire une erreur au niveau des pièces, il est très facile pour nous de venir au niveau, de faire du manager, faire un clic droit, tout simplement, et venir sur éditer la fonction, ou alors éditer l'esquisse, parce que la fonction ne reçoit tout que de l'esquisse. Pour ce niveau, si je veux diminuer le trou, comme on a ici, je vais venir sur éditer l'esquisse. Tant d'encore sur éditer l'esquisse facilement, je me mets en vue de dessus pour mieux voir de quoi les questions, et là, je peux faire très rapidement. Voilà donc, je vais réaliser une petite cotation, je vais donc diminuer ce trou, on va donc faire la cotation même à 10. On aura donc ceci. Voilà donc notre travail final. Le travail final de temps comme ceci, il va donc falloir qu'on essaie d'arranger l'extérieur de la matière, c'est-à-dire d'arranger l'interface dans laquelle nous sommes. On va donc venir ici, on va donc venir ici, sur le noir réfléchi, sur le noir réfléchi au niveau du type de matériau, on peut facilement venir prendre même la couleur or. On va venir même sur le métal. ceci. Ça donne ça. Et si on veut changer la nature de la pièce du métal même, parce que s'il ne s'agit que des apparences, si on veut changer la nature du métal même, il faudrait tout simplement qu'on vienne au niveau d'ici. Et là, on peut venir dans le matériau, et sur existe le matériau. Là, existe le matériau, nous avons devant une multitude de matériaux. Une multitude de matériaux, on peut se les soumettre, l'un, après l'autre. Tout simplement comme ceci. Nous voyons donc là, on a changé la structure du métal, alors qu'ici, on n'a donné qu'un aperçu, on n'a changé que la couleur du métal. Donc, déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et n'hésitez pas de me laisser un commentaire pour plus d'informations sur quoi que ce soit. Et à la prochaine, suivez une autre vidéo sur le site du débutant. Merci.